Tu peux me rejoindre sur TikTok, Buglandchat, pour l'actu jeu vidéo en format très court. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'actu jeu vidéo du jour. On va voir les news qu'il y a eu depuis lundi, vu qu'il n'y a pas eu d'HVJ jusqu'à aujourd'hui en fait, tout simplement. Donc il s'est pas spécialement passé grand chose, hein, mais on a pas mal de choses à voir. La vidéo va être décomposée du coup en deux parties. Première partie, il va surtout être concentré sur Xbox et la deuxième sur PlayStation. On est parti pour un nouvel épisode de l'actu jeu vidéo du jour. Avant d'attaquer dans le vif du sujet, petite parenthèse, The Witcher, la série Netflix. Vous le savez, elle est prévue pour sortir fin d'année, la saison 2. Et il y a un communiqué qui est assez intéressant. Et je me suis dit que pour tous les fans qui n'ont pas vu qu'il y avait une animation, qui était proposé un film d'animation sorti sur Netflix, justement, qui s'appelle Le Cauchemar du Loup. Je l'ai vu personnellement, je l'ai trouvé vraiment super. Même s'il y a ce problème avec l'animation, hein, c'est le problème qui revient malheureusement beaucoup trop souvent. Ça a tué Star Wars, par exemple, à mon sens. Mais vous voyez la différence de puissance, de rapport puissance-réalisme qu'il y a entre les versions filmées et les versions animées. Du coup, là, c'est un petit peu la même chose. Les sorceleurs sont capables de beaucoup trop, hein, très probablement beaucoup trop par rapport à la réalité des choses. C'est le petit contraste qui ne m'a pas plu. Mais sinon, la série animée est vraiment de qualité. Je vous la recommande. C'est donc l'histoire de Vezemir. Vous le connaissez très bien si vous avez fait le jeu The Witcher 3. Et pourquoi je vous en parle ? Tout simplement parce qu'apparemment, c'est aussi une base importante pour la saison 2 de Netflix de The Witcher. Voilà, donc n'hésitez pas à profiter. L'animé est vraiment très sympathique. Et en plus de ça, vous allez y retrouver tous les personnages importants, justement, de la saison 2 de Netflix. Même s'ils ont précisé que ce n'était pas nécessaire spécialement de le voir. Mais que c'était mieux quand même, hein. Voilà, je vous donnais juste cette information-là. Allez, on attaque du coup chez Xbox. Première chose, vous le savez, il y a la version collector de Halo Infinite, version série X, qui est juste magnifique. Sachez que vous pouvez la retrouver en précommande, vu que les précommandes sur le site Xbox ont été fusillées par les scalpers. Alors, malheureusement, c'est comme ça que ça s'est passé. Vous pouvez la précommander chez Micromania en France. Je ne sais pas si la FNAC et tout ça. Tout ce que je sais, c'est que Micromania le fait. Donc, évitez la partie en ligne parce que malheureusement, le pack en ligne est à 750 euros, un truc comme ça. Il inclut la manette Elite, pas forcément nécessaire. Vous pouvez aller en magasin directement pour récupérer juste la console et donc le jeu pour 550 euros à peu près. Donc, ça reste des prix, on va dire, logiques et normal pour une console. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Moi, personnellement, vous le savez, je voulais la prendre. Et puis, après réflexion, je me suis dit, bon, je n'ai pas besoin d'une Xbox Series X dans l'immédiat, vu que j'ai la Xbox Series S à la maison. Et il y aura probablement une édition limitée de la Series X pour la sortie de Fable. Et je suis beaucoup plus attaché à la licence Fable. Ce sera cette occasion-là, si elle existe, que je saisirai plutôt que de partir sur une console où finalement, avec Halo, je n'ai pas forcément d'affect particulier, même si j'aime bien le jeu. Voilà, là, c'était un petit peu du hors-sujet. On continue chez Xbox. Et vous le savez, dans le monde du jeu vidéo, il y a des achats exclusivités temporaires qui se fait beaucoup. Par exemple, Final Fantasy pour PlayStation ou d'autres jeux. Et Microsoft a aussi fait la même, surtout sur l'ancienne génération de consoles. Et ils avaient acheté notamment l'exclusivité temporaire d'un an de Rise of the Tomb Raider. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. C'est une pratique dégueulasse. Moi, je trouve que ce soit du côté de chez PlayStation et Xbox, autant qu'ils fassent leur studio, qu'ils aient leurs exclusivités et tout ça, je trouve ça très bien et totalement logique. Par contre, acheter des exclusivités sur des jeux tiers qui sont censés sortir sur les deux consoles où il y a un public déjà sur les deux consoles, je trouve ça vraiment dégueulasse de faire ça. Typiquement, dans le cadre de Bethesda, par exemple, le rachat de Xbox, tout ce qui est The Elder Scrolls et Fallout, je trouve ça vraiment dégueulasse que ça devienne des exclusivités Xbox. Parce que beaucoup de joueurs ont uniquement joué sur PlayStation à ces licences-là, des fans peut-être, qui ne pourront plus du coup y jouer. Mais Starfield, par exemple, un autre jeu Bethesda, c'est pas grave parce qu'il n'y a pas... Enfin, c'est une nouvelle licence. Typiquement, je préférais qu'Xbox crée leur propre studio avec leurs propres exclusivités. Ils sont capables de faire des grands jeux Xbox. Donc, voilà, tout ça pour vous dire que le coût de cette exclusivité Rise of the Tomb Raider, qui a été un échec, d'ailleurs, ils n'ont pas réitéré l'opération sur le troisième volet après, derrière, c'était 100 millions de dollars investis pour l'exclusivité d'un an. Donc, c'était un échec pour Xbox. Ça aurait pu être un échec aussi pour PlayStation. De toute façon, ce n'est pas le sujet. La réalité, c'est pour donner un exemple de combien peut coûter. Alors, c'est peut-être un chiffre vu à la hausse. C'est peut-être un budget supérieur à ce que va mettre Sony, tout simplement parce que Sony, déjà, a un plus gros parc. Donc, peut-être que c'est plus facile dans les négociations de proposer une exclusivité chez eux. Mais voilà, 100 millions de dollars, tout ça pour vous dire que 100 millions, ça couvre quasiment intégralement les frais de développement d'un jeu, tout compris. Donc, pour un éditeur, c'est très rentable, finalement, d'accepter une exclusivité. Ça nous permet, justement, de voir un petit peu à combien, enfin, à quel montant se joue ce genre d'exclusivité. Et vous voyez que c'est très, très cher. En ce qui concerne Bethesda, justement, pour tous ceux qui se posaient encore la question des exclusivités concernant Starfield, Elder Scrolls VI et les prochains Fallout et tous les prochains jeux Bethesda, en réalité, eh bien, Xbox a communiqué déjà concernant Starfield. Voici ce qu'ils disent exactement. Starfield sera lancé en exclusivité sur Xbox Series et PC le 11 novembre 2022. Les membres Game Pass pourront y jouer dès le premier jour sur Xbox et PC. Je sais que nous avons déjà dit tout ça avant et rien de tout cela n'a changé. Nous avons essayé d'être aussi clairs que possible. Ce n'est pas une exclusivité temporaire. C'est simplement là où le jeu a été conçu. Voilà, donc, c'est clair, carré, définitif. Starfield, c'est une exclusivité Xbox et PC. Ils ont été clairs aussi concernant Bethesda. Les prochains jeux seront en exclusivité. Et pour tous ceux qui ont encore des doutes, c'est Jeff Grubbs, journaliste très réputé, qui a informé, justement, les gens que, concernant, justement, ce prochain The Elder Scrolls, Bethesda n'avait aucun plan de prévu pour une version PlayStation 5 du jeu. Donc, ce qui confirme bien que le prochain TES sera uniquement sur Xbox et PC. On va parler maintenant d'Hideo Kojima, parce que, justement, il y a un petit lien aussi avec Xbox. Il y a eu plusieurs interviews, notamment une conférence où Norman Reduce était présent et a discuté, justement. Il a dit précisément, je le cite, « Je pense que nous sommes en train de faire le deuxième Death Stranding. Le jeu est en cours de négociation en ce moment. » Voilà ce qu'il dit exactement. Sachant que Hideo Kojima avait aussi dit que c'était en pourparler. Et il précise aussi qu'il y a un deuxième jeu chez la production d'Hideo Kojima qui est en cours de route. Celui-ci qui est en partenariat, justement, avec Microsoft et qui serait, du coup, probablement, si on n'en est pas sûr, une exclusivité Xbox. Et là, pas de piste spécifique concernant cet autre jeu, donc Death Stranding 2 et un autre jeu. Mais Hideo Kojima a beaucoup parlé sur le fait qu'il voulait repartir sur un jeu d'horreur. Je cite également ce qu'il avait dit. « Je veux faire un jeu d'horreur et les supports interactifs sont vraiment très intéressants. Je pense que cela pourrait être plus effrayant que des films s'ils se trouvent sur des plateformes interactives. » Donc voilà où on en est côté Kojima. Et avant de basculer sur PlayStation, on va faire un petit crochet FIFA. Là, je vais vous parler sans vraiment trop savoir ce que je dis. Mais en gros, les meilleurs joueurs fut de 2022, de FIFA 2022, sont sortis. Je vous les donne si ça vous intéresse. Donc, je vous fais le top 10 du meilleur au moins bon du top 10. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, Jan Oblak, Marc-André Ter Stegen, Mohamed Salah, Neymar, Karim Benzema, Virgil van Dijk, Manuel Nuez, Sonnen Gming, Thibaut Courtois et Alisson Becker. Voilà, j'ai peut-être écorché des noms. Je vais vous dire un truc. Je ne sais pas du tout ce que je suis en train de lire, très concrètement. Vous savez que je ne suis pas du tout passionné par le foot. Même loin de là, ça me passe totalement au-dessus. Donc, préparer les cartes bleues, ça va chauffer. Allez, on part côté PlayStation. Et on va parler d'un leak. Déjà, premièrement, vous voyez ici une image. Donc, ce serait un leak d'une compilation Uncharted. Donc, ils comprendraient tous les Uncharted sortis jusqu'à maintenant. Y compris Lost Legacy. Donc, un total de 5 jeux. Les Uncharted 1 à 4 plus Lost Legacy. Qui seraient disponibles sur Steam et PC. Donc, ça, pareil, en interne, on avait vu beaucoup de leaks déjà. Comme quoi, PlayStation avait envie de proposer leurs jeux sur PC. Et là, du coup, il s'agirait d'une compilation complète pour les Uncharted. Qui serait annoncée, selon le leak, le 6 décembre 2021. Donc, ultra tard pour une sortie le 7 décembre 2021. Donc, genre le lendemain. Donc, ce serait une annonce instantanée. Bon, maintenant que ça a leak, peut-être qu'ils feront une annonce en avance. En tout cas, voilà les dernières infos sur ce côté-là. Et on va rester sur du Naughty Dog en réalité. Parce qu'on a pas mal de choses à voir concernant leur prochain projet. En ce qui concerne The Last of Us multijoueur. Il était censé sortir typiquement avec le jeu à la base. Mais il a été reporté parce que le jeu a pris beaucoup de retard. Et qu'ils ont voulu se concentrer sur l'expérience solo. Du coup, le projet a muté. Voici ce qui a été mentionné par un tweet de recrutement. C'est Naughty Dog Jobs qui a posté ça directement. Vous le voyez ici. Naughty Dog recrute dans plusieurs disciplines. Pour le premier jeu multijoueur stand-alone du studio. Avec des images de The Last of Us en fond. Donc, voilà, tout est assez cadré. De toute façon, on savait que c'était ça. Et ce qu'on apprend aussi, c'est qu'il s'agira d'un stand-alone. Stand-alone, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. C'est une partie d'un jeu vendu séparément et jouable séparément. En gros, on va pouvoir jouer au multijoueur de The Last of Us 2. Sans avoir The Last of Us 2. Voilà, pour comprendre un petit peu la situation. Bref, un gros projet. Et en ce qui concerne justement les autres projets. Il y a pas mal de choses à voir. Je vais vous lire ça. En ce qui concerne les licences Naughty Dog. Crash Bandicoot, Jack & Dexter, The Last of Us 2 et Uncharted. Est-ce qu'il y aura possibilité d'avoir d'autres jeux venant de chez eux. Justement, concernant de futurs projets à venir sur ces licences-là précisément. Si nous avions des ressources et un temps infini, ce serait super amusant de le faire. Lorsque vous regardez ce qu'Insomniaque a fait avec Ratchet & Clank, vous vous dites que c'est passionnant. C'est génial de voir ce genre de choses. Nous sommes juste limités dans le temps. Vous savez, j'ai 48 ans et je ne saurais dire combien de jeux je pourrais encore faire. Alors, je dois choisir. C'est Evan Welst, le co-directeur justement de Naughty Dog, qui a pris la parole pour dire ça. Et il explique qu'ils ne ferment pas justement la porte aux leurs anciens jeux, aux racines qui les ont fait connaître. Moi, personnellement, j'adorerais voir le retour de Jack & Dexter. Vu qu'actuellement, ils bossent fort justement sur le multijoueur de The Last of Us. Les journalistes ont demandé si, dans l'avenir de Naughty Dog, on allait quand même rester sur ce qui est le jeu narratif solo. Ou s'ils allaient plutôt s'orienter sur le multijoueur, voire même le jeu à service. On sait que Sony a envie de chercher leur jeu à service, leur poule aux odeurs, disons-le clairement. Donc, est-ce qu'ils vont continuer les jeux solo narratifs ? La réponse est absolument oui. C'est dans notre ADN de raconter des histoires. Je pense que ça va continuer. Les expériences en mode solo nous sont très chères. C'est ce qui a attiré beaucoup de gens chez Naughty Dog et ce qui les inspire. Donc, je pense que nous allons continuer aussi longtemps que nous le pouvons. C'est toujours Evan Welst qui parle de tout ça. Et on va terminer en ce qui concerne, vous savez, les problèmes de crunch. Les problèmes aussi qu'il y a de conflits en interne, que ce soit du harcèlement et ce genre de choses. Parce que Naughty Dog avait aussi été touché par ça un petit peu. On en avait entendu parler un petit peu avant la date de sortie de The Last of Us 2. Voici ce qu'il précise. Quand vous essayez d'avoir une solution miracle, une solution unique, vous laissez toujours quelqu'un derrière. C'est pourquoi nous pensons qu'il nous faut des solutions multiples. Nous devons aborder le problème sous plusieurs angles. Et actuellement, nous travaillons avec cet état d'esprit sain. C'est aussi en partie grâce aux efforts faits par le studio autour des conditions de travail. Notamment en embauchant plus de managers au sein du studio et du crunch. Voilà, on verra si tous apportent ses fruits, s'ils arrivent à éviter le crunch. Ou si c'est un crunch, comment vous dire ? Parce qu'après, il y a des gens aussi dans l'industrie qui ont envie de travailler plus. Pour se faire plus de thunes, pour avoir plus de parts de rentabilité après sur le jeu. Voilà, il faut aussi dissocier les trucs. Il y a ceux qui veulent le faire, ceux qui le font à contre-coeur. Voilà, il y a différents profils aussi. Ce qui compte, c'est que finalement tous les employés trouvent leur compte. Est-ce que ça va marcher pour eux ? Écoutez, l'avenir nous le dira. En tout cas, on a terminé cette vidéo d'actu du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas le petit abonnement, le petit pouce bleu. Et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. A plus, ciao, ciao.